Un été, ingréable. Très bien. Moi aussi, très agréable. Même, il m'a fallu parfois regarder le calendrier pour en être sûr que nous sommes au mois d'août. Parce que quand je regardais le thermomètre à l'extérieur, j'avais du mal à croire. Ce matin, une fois au moins, dans le matin, quand je me suis levé pour le temps de prière, que je fais toujours à l'extérieur, il a fait à peine 6 degrés cette semaine. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, ok, il y a un problème ici, un problème. Plus tard, dans la journée, je regardais les infos sur la météo. En fait, ils ont dit que c'est le mois d'août le plus froid depuis 1986. Depuis 1986. Alors, pour vous, peut-être, qu'est-ce que vous faisiez en août 1986? Vous vous souvenez? Moi, j'ai un très bon souvenir de ce que je faisais en 1986. Ouais. Parce qu'exactement à cette époque même, j'étais à Dublin, en Irlande. Et c'était ma première fois sur le sol européen. Donc, je participais dans une œuvre missionnaire, une implantation d'église. Et cette église existe encore. C'est une de nos églisseurs. Et j'ai passé trois mois. Et c'était un été horrible. Au niveau de la météo. C'était absolument un cauchemar. Je n'avais jamais vu. J'étais en vêtements d'hiver, juin, juillet et août. Et c'était vers la fin août. J'étais dans un tel état de misère, physiquement. Donc, spirituellement, on a vécu un mini-réveil. On a vu plein de gens se convertir. L'église a triplé en taille. C'était vraiment un temps très fort dans le Seigneur. Mais au niveau de vivre en été, comme je suis habitué à vivre, c'était la misère. Et en quittant Irlande à la fin du mois d'août. C'est-à-dire presque à cette époque-là, en 86, j'ai prié une prière. J'étais dans l'avion. J'ai dit, Seigneur, je suis tellement content pour tous les miracles que j'ai vus pendant ces trois mois. Tous les conversions que j'ai vus. Seigneur, c'était extraordinaire. La façon que tu m'as utilisé pour bénir, pour libérer, pour délivrer, pour sauver. Seigneur, je suis comblé de joie. Mais j'ai une chose à te demander. S'il te plaît, ne me renvoie jamais en Europe. C'est une terre de misère. C'était ma prière, exactement, il y a en 86, voilà. Quand j'ai entendu ça cette semaine, j'ai dit, Seigneur, comment tu fais des choses étranges parfois, n'est-ce pas? En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir Philippe ce matin. Quand je l'ai vu, j'ai dit, au moins il y a une personne un peu bronzée. Donc, certainement, il est sorti de la région parisienne pour trouver un peu le soleil. Mais qui sait? Pendant la semaine, un prophète m'a appelé. Il m'a dit, Robert, l'hiver, pour beaucoup, ce sera un hiver froid. Mais pour toi, ce sera un hiver chaud. Est-ce que ça veut dire que je vais déménager en Martinique? Je n'ai pas posé de question. Mais, et le prophète, il a dit après, mais c'est spirituel, Robert, c'est spirituel. J'ai dit, oh, zut alors, ok, bon. Alléluia. Ce matin, c'est pour plusieurs raisons, même la météo. Dieu m'a parlé à travers la météo, c'est fou. Mais aussi, c'est parce que j'aurai l'occasion d'être dans ce pupitre pour les huit prochains dimanches. Huit! Ok, ne courez pas vers la porte tout de suite. Je dis oui parce que c'est très unique dans notre calendrier d'église que j'ai une occasion. Je ne vais pas dire que je vais prêcher tous les huit dimanches. Mais il y a les huit dimanches, je suis présent, je ne bouge pas. Je dis, waouh, c'est magnifique. Donc, nous allons commencer une série. Je vais prendre au moins six semaines pour cette série. Et la série, c'est vraiment pour établir notre boussole, je crois, pour la rentrée au moins. Priez pour les trois couples anciens dans l'église. Ça veut dire les Maxters, les Placides et les Kukijos. Parce que ce samedi, c'est une journée de prière et jeûne pour nous. On va se rencontrer, passer une journée ensemble dans la prière, dans le jeûne, pour être un petit peu mieux synchronisés entre nous par rapport à ce que Dieu veut nous dire en tant qu'église pour la rentrée. Mais que ce dimanche soit comme un moment de dire, ok, Seigneur, voilà, on va marquer ce moment-là, on va marquer ce point dans notre chemin. Et on va dire, ok, il y a un bon bout du chemin qui est terminé et maintenant, on décide, ce matin, on commence le prochain voyage. Même si on n'est pas absolument sûr par rapport à la destination fixée sur le GPS du Seigneur, mais la prochaine section, la prochaine partie du voyage commence ce matin. C'est un jour de commencement. Dis à la personne à côté de toi, prépare-toi parce qu'on commence à marcher. Demande-lui s'il a amené son sac à dos, au moins sa bouteille d'eau. Et en parlant du commencement, j'aimerais, en fait, chaque semaine, on va analyser la vie d'un personnage biblique pour nous aider à comprendre vraiment ce que Dieu veut nous dire prophétiquement. Et ce matin, on va analyser la vie de Jacob, la vie de Jacob. Vous connaissez Jacob dans la Bible. C'est le fils d'Isaac, le fils d'Abraham. Et tout a commencé avec Abraham. Dieu, il a commencé en révélant notre foi à Abraham. OK? Notre foi ne commence pas avec Jésus. Jésus, c'est le pont qui nous amène au Père. Mais notre foi, la vraie foi que nous avons reçue de Dieu, commence avec Abraham. Donc, j'aimerais juste vous donner un petit survol de la vie de Jacob. Parce que, pour moi, Jacob me parle beaucoup au sujet de la transformation, ce que Dieu peut faire avec quelqu'un un peu tordu, un petit pas tout à fait droit, pas tout à fait bien net, pas tout à fait bien clair. Et comment Dieu peut prendre quelqu'un, le faire passer par le moulin du Saint-Esprit. Hello? Et ce que nous voyons à la sortie, c'est quasiment un grand prophète. Quand tu regardes à la fin du livre de Genèse, comment il prie pour ses fils. Ce n'est pas juste une petite prière. Dieu, peux-tu faire quelque chose avec Judas? Oui, ok, alléluia, bon, voilà, voilà, c'est bon. Ah ben non, Jacob, il est un prophète. Il prophétise sur chaque enfant. Il établit leur destin dans les lieux spirituels. Et quand tu vois exactement ce qui arrive dans les siècles à venir, tout a été vraiment un accomplissement de la parole de Jacob. Comment Dieu, il a pu prendre quelqu'un qui était quasiment au début de sa vie, était un menteur, séducteur, un trompeur. C'était un gars qui était prêt à tout faire pour arriver à ses fins. Même si ces choses n'étaient pas très honnêtes. Il s'est même servi de la puissance miraculeuse de Dieu pour arriver à ses fins égoïstes et charnelles. C'est extraordinaire. Mais comment Dieu a pu transformer un tel pour parvenir à un homme qui devient l'un des plus grands prophètes en Israël ? Absolument extraordinaire. À tel point que Dieu lui donne le nom Israël. Waouh ! Extraordinaire. Et en fait, c'est ça le thème, au moins ce que Dieu m'a mis à cœur en tant que thème, la transformation, la transformation. Et que tu sois, peut-être on a quelques-uns ici ce matin qui ne sont pas encore vraiment dans les mains de Dieu. Pas encore. Peut-être tu réfléchis, est-ce que ça, ce truc au sujet de Jésus est vrai ou pas vrai ? On a eu la visite juste cette semaine de, peut-être quelques-uns, vous vous souvenez de Guillaume et Elisabeth. Elisabeth, c'était une assistante qui a passé un an avec nous, il y a bien longtemps maintenant, il y a cinq, six ans. Et je me souviens le dimanche où Guillaume nous a rendu visite, son mari. Guillaume, c'est un Français, grand. La première fois qu'il a mis le pied dans le bâtiment, il était athée, complètement athée, mais pur et dur. Et il est venu parce qu'il a rencontré une Américaine, pas la même dont, qui est aujourd'hui sa femme, c'était une autre. Et il se trouvait que cette autre fille était aussi une chrétienne. Et elle lui dit, si tu t'intéresses à moi, il faut que tu deviennes chrétien, parce que sinon, c'est terminé entre nous. Donc il lui dit, mais il n'y a pas de chrétien comme toi en France, ça n'existe pas en France. Si, 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 elle est sur Internet, elle a trouvé une autre église sur Internet, elle dit, voilà l'adresse. Va là-bas et ils vont te parler de Dieu. Et je me souviens, le gars, il était là, mais comme un arbre, pendant tout le cube. En train de m'analyser, examiner, regarder les gens que lui prenait pour des fous autour de lui. Et puis, il est parti, rapidement à la fin du culte. Et au moment où il a mis la main sur la porte pour sortir du bâtiment, quelque chose l'a saisi. Et au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas partir comme ça. Il fait demi-tour et il revient, il fonce tout droit vers moi, il dit, peux-tu me parler au sujet de Dieu ? Je dis, oui, pas de problème. Et j'ai vu qu'il était troublé à l'intérieur, donc on a fixé rendez-vous. Je n'ai pas pris le temps tout de suite sur le lieu pour parler de lui. Mais aujourd'hui, le gars, il s'est converti par la suite. Une histoire extraordinaire. La relation avec la fille n'a pas marché, tant mieux. Parce que finalement, quelques années plus tard, il a rencontré cette assistante qui a passé une année avec nous. Ils sont mariés aujourd'hui. Père de deux enfants. Il travaille pour la Société Générale en tant que programmeur pour tous ceux qui font les traders à la bourse américaine. Et puis, en plus, il fait des études théologiques. Il a déposé sa thèse pour son doctorat en théologie. Et son témoignage de conversion, comment Dieu a converti un athée français, a fait la une sur la presse américaine. Et peut-être, un de ces jours, je vais vous montrer le clip qui est passé sur une chaîne chrétienne aux États-Unis. La relation extraordinaire. Bon, peut-être que tu es un athée et tu es présent parmi nous. Peut-être que c'est pour ça que je me suis senti vraiment inspiré à dire, OK, on va lancer le filet. Parce que le témoignage de ce jeune homme, aujourd'hui, touche des milliers de gens. Et je crois que Dieu va même l'élever parce qu'il fait vraiment, il est français de souche, quoi. Né d'une famille française de souche. Mais français comme français, comme la baguette, le béret et une bouteille de Bordeaux. Quiche Lorraine et Camembert et tout le reste. Athée, pure et dure. Et là, il est passionné pour Jésus. Passionné pour Jésus. On a passé 15 jours ensemble cette semaine. Et à la fin, je lui ai dit, j'ai dit, Guillaume, j'ai dit juste rappelle-toi d'une chose. Parce que la théologie est bonne. Pouvoir faire des arguments, c'est bon pour le Seigneur. Et on a besoin des gens qui peuvent argumenter en France. Le français, il aime les arguments. N'est-ce pas? Les débats. Et lui, il aime aussi les débats. Il est très bien dedans. Moi, je suis horrible. Nul. On a besoin des gens qui peuvent faire des bons débats. Et parler avec intelligence. J'ai dit, mais n'oublie pas. La foi n'est pas une intelligence. C'est toujours un sujet du cœur. Et il fait en sorte que ta relation avec Jésus reste toujours une relation de passion. Et non pas juste une relation de l'intellect. Alléluia. En tout cas, Dieu va l'utiliser. Alléluia. J'en suis convaincu. Mais que tu sois un athée aujourd'hui, que tu sois vraiment quelqu'un qui a marché avec le Seigneur depuis des dizaines, des vingtaines d'années. Moi, je peux dire qu'il y a toujours un endroit dans nos vies où Dieu veut nous transformer. La transformation n'est pas pour les débutants, mes amis. La transformation est pour tout le monde. Et même si je peux dire, pour nous les aînés, dont le Seigneur, parfois on perd le goût de la transformation. On prend nos aises. On dit, voilà, j'ai payé le prix, j'ai fait mes cotisations dans le royaume. Je suis arrivé. Il n'y a plus rien à faire. Je prends ma chaise dans la salle de cul, je la chauffe tous les dimanches, compte sur moi. Et même de temps en temps, je donnerai même ma dîme pour être généreux envers le Seigneur. Mais ne me parle plus de la transformation. Et mes amis, je crois que ce n'est pas ça ce que Dieu veut faire ici. Il veut un peuple qui est toujours en cours d'être transformé. Alléluia. Amen. Et juste pour vous donner sept choses que j'ai trouvées dans la vie de Jacob, sept choses, pour faire juste un survol rapide. Un, il était, la Bible l'appelle un homme doux qui vivait dans les tentes. Un homme doux qui vivait dans les tentes. Genèse 25 et le verset 27. Tu dis, mais Robert, qu'est-ce que ça veut dire? Mais justement, ça ne dit rien. Sa naissance n'est pas de tout une naissance d'exception. On ne voit pas que c'est un prince de Dieu de l'Éternel où Dieu lui a rendu visible lorsqu'il était encore bébé. Ah ben non, un homme doux qui vivait dans les tentes. Rien d'exceptionnel. En chapitre 27 et le verset 28, on voit qu'il était aimé par sa maman. C'était le chouchou de maman. On le voit peut-être pas très costaud. Par contre, son frère, Esaü, qui était quand même un gaillard, quoi. C'était un guerrier. Il était poilé, il était costaud, armé. Poilou? Poilu? Qu'est-ce que j'ai dit? Poilé? Peut-être aussi? Avec un peu d'huile d'olive et un peu de sel. Il est bien poilé. Mais on voit que ce n'est pas vraiment, ce n'est pas le chouchou aux yeux de son père. Il était sous la protection, sous les joues de sa maman. On voit qu'il s'est trompé son frère pour acheter sa doigt d'Ainès. Parce qu'en fait, c'est Esaü qui est sorti en premier. C'était des jumeaux. Mais Jacob en deuxième. Mais tu vois, il a profité de la faiblesse de son frère. Un peu piqué sa doigt d'Ainès. Ensuite, lorsque son père était très âgé, il voulait amener la bénédiction paternelle, il a menti à son père. Ce n'est pas juste une tromperie, c'était un mensonge. Il dit, est-ce que c'est bien toi, Esaü? Et Jacob répond, oui, c'est bien moi. Ce n'était pas juste un petit déguisement, mes amis. C'était un mensonge pur et dur juste pour obtenir une bénédiction. Ce que je trouve ironique, parce qu'il prend la fuite lorsque son frère Esaü veut le tuer. Et son père et sa mère, qui ne voulaient pas qu'il épouse une femme de la région de Canaan, il l'envoie vers son oncle, là-bas. En disant, voilà, tu vas épouser une fille de là-bas. Parce que c'était un lien familial à travers sa maman. Donc, il va chez son oncle, mais c'est son oncle qui va maintenant le tromper, qui va le mentir. Qui prouve encore une fois, mes amis, ce que tu sèmes, tu récoltes. Il ne faut pas dire amène trop fort. Parce qu'il y a beaucoup ici qui disaient, ouh là là. Pour moi, honnêtement, je crois que c'était la volonté de Dieu qui ramasse ce qu'il a semé. C'était dans le processus, dans les codes du Saint-Esprit pour apprendre l'humilité. Soit on apprend parce qu'on est bon élève, ou soit on apprend par étant crassé, écrasé. cassé. Il y a toujours deux façons d'apprendre toutes les leçons spirituelles. La façon facile et la façon difficile. Toi, tu ne peux pas choisir la leçon, simplement la façon dont tu vas l'apprendre. Maintenant, tu peux dire amène. Je vais répéter. Tu ne peux pas choisir quelle leçon tu vas apprendre, juste la façon dont tu vas l'apprendre. Soit la façon facile, ça veut dire que je suis assis dans la prière avec la Bible devant mes yeux et je lis par révélation, Dieu me parle et par la révélation de sa parole, je suis transformé. Là, c'est la façon facile. où je peux m'endurcir ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Seigneur, bénis-moi. Il dit, OK, d'accord. Si c'est comme ça, une fois, il va essayer de me gagner par la façon facile, deux fois, trois fois même. s'il veut m'utiliser, il va me bénir en me cassant. Pas un seul amène. Je crois que j'ai entendu à moitié amène. Et ça, ce n'est pas génial, mais Jacob, il est passé par là. Je vous ai dit qu'il s'est servi de la puissance de Dieu miraculeuse pour dérober l'Aban. C'est extraordinaire. en utilisant les espèces de baguettes en bois pour faire en sorte que les brebis qui n'ont pas de tâche, lorsqu'ils engendrent des petits brebis, les petits brebis naissent avec des tâches. Parce qu'il a fait un accord avec l'Aban que Jacob, son paiement pour 20 ans de travail sera tous les brebis avec des tâches. Donc, il coupe les bois, les morceaux de bois d'une façon particulière pour que sur le bois il y ait des tâches. Ils mettent devant le mâle et la femelle et lorsqu'ils engendraient des petits brebis, la brebis est née avec des tâches. Je dis, OK, d'un point de vue scientifique, c'est bidon. Tout à fait. C'est un miracle. Mais Jacob n'agissait pas dans la foi, mes amis. Il voulait dérober son oncle. Et pourquoi Dieu, il a honoré cela ? Je ne sais pas du tout pourquoi. Pour moi, c'était un vrai mystère. Dieu, il a honoré les tactiques de Jacob. Sachant bien que ce sont des tactiques charnelles, pures et dures, mais Dieu l'a honoré. Il a fait en sorte que lorsque Jacob quitte son oncle, il quitte très riche et son oncle était quasiment démuni. Parce qu'en peu de temps, toutes les brebis, tous les bétails avaient des tâches. Incroyable. Et puis, la dernière chose, il a gardé en secret son départ. Parce que justement, il craignait l'avant et sa colère. donc, il quitte là-bas en toute vitesse en prenant sa famille, tous ses biens. C'est un homme très, très, très riche. Il fallait plusieurs jours pour sortir tout le monde. Extraordinaire. Voilà pour le côté négatif de la vie de Jacob. Maintenant, parlons un petit peu de comment Dieu l'a transformé. Ce qui est extraordinaire, avant qu'il a quitté son père, parce qu'il faut savoir que son père va vivre encore 20 ans. Le père ne meurt jamais avant que Jacob ne revienne à la maison. Et une fois revenu, là, Isaac meurt. Pourquoi Dieu l'a inspiré à ce moment-là d'évoquer la bénédiction parentale? Je ne sais pas. Mais je le trouve intéressant. Isaac, convaincu qu'il allait mourir, appelle son fils préféré, Esaïe. Il dit, voilà, prépare-moi un bon plat. Bon, Esaïe, il allait faire la chasse, etc., et préparer le bon plan qu'aime son père. Entre-temps, sa femme, la femme d'Isaac, elle apprend le dessin de son mari et puis elle le met au cœur de Jacob de se déguiser en Esaïe, son frère, pour obtenir la bénédiction. Donc, il a obtenu illégalement, immoralement, mais il a eu. Et en conséquence, il n'y a pas eu de bénédiction pour Esaïe. Mais chose qui est remarquable, quelques temps plus tard, lorsque les parents de Jacob veulent l'envoyer vers l'oncle de Jacob, là, Isaac le bénit de vrai, de son plein gré. Écoutez juste un instant cette bénédiction. C'est chapitre 28 et le verset 13. 28 et le verset 13. Ah, pardon. Non, non. C'est le verset 3 et 5. 3 et 5. Est-ce qu'on a ça sur l'écran, les gars? Sinon, je le lis à voix haute. Voilà. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende féconde et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Ça, c'est vraiment une bénédiction de son père. Chose que je trouve remarquable. Ah oui, ça continue, verset 4. « Qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. » C'est avec cette bénédiction que Jacob quitte sa maison et quelques jours après, il fait une rencontre avec Dieu. Jusqu'à présent, Jacob n'a fait aucune rencontre avec Dieu. Dieu ne lui a jamais parlé. C'était suite la bénédiction de son père que Dieu lui parle. J'aimerais parler beaucoup au sujet de la puissance de la bénédiction. Ce n'est pas pour aujourd'hui, ce serait pour un autre dimanche. Mais mes amis, la bénédiction du père est peut-être l'âme la plus puissante que possède notre Dieu quand il te bénit. Quand il te bénit et tu sais que tu es béni. Et tu vis comme quelqu'un béni de Dieu. Tu sais, quand tu sais que tu es béni de Dieu, tu vis différemment. Tu pries différemment. C'est la bénédiction qui transforme un clochard en prince. Qui transforme un mendiant en quelqu'un qui a une abondance à donner. C'est la bénédiction du père. Et Jacob, il va commencer son voyage et peu de temps après, il s'endort et là, il fait une vision. Il n'a jamais demandé la vision. C'était suite la bénédiction. Et dans la vision, il voit une échelle qui monte jusqu'au ciel et les anges qui descendaient et qui montaient cette échelle. Quel merveilleux embouteillage. Oh, j'aimerais bien voir ce embouteillage ça, là. Et là, il regarde en haut de l'échelle et la Bible dit qu'il a vu la portail du ciel. Et juste à l'autre côté, il a vu Dieu. Qu'est-ce qu'il a vu comme Dieu? Je ne sais pas ce qu'il a eu comme image, mais quelle vision extraordinaire. Il se réveille. Il dit, wow, Dieu était dans ce lieu et je ne le savais pas. Écoutez juste simplement ce que Dieu lui dit dans la vision. Là, on est en chapitre 28, verset 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Quelle promesse extraordinaire. C'est quasiment tout ce que son père lui avait déjà dit il y a quelques jours auparavant. Et c'est presque identique à ce qu'il a dit à Abraham. Mais chose qui est remarquable, il dit lorsque Dieu s'identifie, il ne dit pas je suis ton Dieu. Il ne le dit pas. Il dit je suis le Dieu de ton père Abraham et d'Isaac. Il s'arrête là. ça veut dire pour moi que Jacob n'avait pas encore vraiment une vraie relation avec Dieu. Probablement il était surpris. Il se réveille le lendemain et dit Dieu était dans ces lieux et je ne le savais même pas. Ça nous montre vraiment son ignorance au sujet de Dieu. Dieu il est partout. Il n'est pas juste dans un endroit. est-ce que vous voyez Jacob avait vraiment besoin d'une transformation. Mais là suite à cela et c'est là où j'aimerais vraiment tirer votre attention Jacob il fait un engagement c'est un petit peu bidon son engagement mais c'est quand même intéressant. Mais il s'engage. Il reçoit une bénédiction de Dieu qui provoque ou évoque en lui un engagement. Dieu si tu seras avec moi et si tu me fais revenir sur cette terre qui est la terre de mes pères de mon père donc je te donnerai le dixième de tout ce que je gagne. C'est bien. Ok. Pas mal. Mais où est cette prière de cœur? Je te suivrai de tout mon cœur j'irai où tu veux que j'aille je ferai tout ce que tu veux que je fais. Tu vois il n'y a pas ce genre de prière mais quand même par rapport à là où il est dans le Seigneur il y a un engagement. Et c'est là frères et sœurs qu'on va revenir très souvent pendant ce temps de cette nouvelle saison. Dieu nous rend visite mais souvent à la fin il n'y a pas ce suivi d'engagement. Même si on regarde à l'engagement de Jacob et on dit mais c'est pas très profond comme un engagement mais c'est au moins un engagement. Est-ce que vous voyez ce que je vais dire? Lorsque Dieu te touche lorsque Dieu te bénit y a-t-il dans ton cœur par la suite aussi un engagement? Seigneur merci pour cette bénédiction. Maintenant voilà ce que je donne voilà ce que je fais voilà ce que je te remets de ma vie. Ce que j'ai appris mes amis Dieu prend toujours le premier pas mais il attend toi pour que tu prennes le deuxième. Amen. Le sujet de la grâce le salut le pardon et l'amour ça commence toujours avec Dieu. Amen. C'est Dieu qui t'invite à danser. Viens ma chérie s'il te plaît. C'est Dieu qui t'invite à danser. C'est le rôle de l'homme n'est-ce pas? De dire à la fin voilà on va danser. Elle monte ici. Voilà. Voilà. Et c'est l'homme qui conduit la danse. Oui. Ok. Oh je crois que je vais juste rester là. Musique David. Musique David. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Ok. Mais imagine si elle fait un arbre. Un arbre. Voilà. Elle est arbre. Je dis ok on va danser ma chérie. Elle peut dire merci. Merci Robert. C'est très gentil. Je dis mais donne les mains. La main. La main gauche. La main gauche. Comme ça. Oh mais tu sais elle s'est fait blessée une fois par quelqu'un. Donc elle retient la main par la suite. Parce qu'elle ne veut pas être blessée à nouveau. Hum. Et tu sais une fois dans sa vie quelqu'un a marché sur ses orteils. Donc plus que je m'avance vers elle plus qu'elle recule parce qu'elle a peur que quelqu'un va marcher encore une fois sur ses orteils. Est-ce que vous voyez combien parfois on est bloqué? Dieu il avance vers nous mais le problème c'est qu'on recule. Comme une fois j'entends les chrétiens dire mais Dieu n'a rien fait pour moi. Je dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu fait toujours il est toujours en action notre Dieu. Mais la question est lorsque Dieu a fait un pas vers toi qu'est-ce que tu as fait par la suite? Est-ce que tu as osé tendre la main? Est-ce que tu as osé à t'approcher de lui? Est-ce que tu t'es vraiment laissé aller dans ses bras? Est-ce que tu lui as fait confiance? Tu peux rester ici. Alléluia. Ok. J'ai pris trop de temps pour danser. Il faut aller vite. Jacob a eu trois conflits. Trois conflits que Dieu a utilisés. J'aimerais bien développer cela mais ça serait une autre fois. trois conflits ou trois confrontations qui chacune l'a poussé un petit peu plus loin vers sa transformation. Première confrontation. Lorsqu'il a quitté Laban Laban prend poursuite en chapitre 31. Et après trois jours de poursuite il le rattrape. Et ce qu'on voit c'est que tout de suite Jacob, un, il prend le défense qui suit pourquoi tu me fais ça? il est victime. Après il se fâche contre Laban. En fait c'est toutes les réactions charnelles. C'est exactement les mêmes réactions que toi et moi nous faisons vers Dieu. Et parfois les uns ont ouvert les autres. Première réaction je suis une victime. Pourquoi tu me fais ça? Ça c'est pas juste. Deuxième on se met en colère. Mais ah là 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 Où est la justice ici? Jacob pareil. Mais finalement cela a abouti dans une alliance entre lui et Laban. Ce qui est intéressant il nomme l'endroit où il fait l'alliance avec Laban et il le nomme comme ceci Galide Mitzpah. Galide Mitzpah. Vous pouvez le lire en chapitre 31. Qui veut dire quoi? Qui veut dire en gros un témoin ou un témoignage ou un témoin lorsque j'étais en pause. Un témoin ou un témoignage qu'ils ont dressé entre les deux quand j'étais en pause. Qu'est-ce que ça veut dire? Jacob il prend connaissance que ses 20 ans étaient juste un temps de pause dans sa destinée. Combien de temps vas-tu prendre une pause dans ta destinée? Tu as le choix chaque matin à décider de vivre ta destinée de vivre pour toi-même. Jacob il est parti pour s'enrichir. Il est parti par sa force dans l'espoir d'obtenir la bénédiction de Dieu mais il est parti quand même pour se servir et il a laissé en pause sa destinée pendant 20 ans. Par la suite il apprend que son frère Esaïe fait route vers lui. Il a peur. Et dans la nuit Jacob va faire sa deuxième confrontation. Cette fois-ci il a une confrontation avec Dieu lui-même. Dieu vient à Jacob en forme physique ce qu'on appelle dans un jargon théologique une christophonie une sorte de prémice du Christ deuxième personne de la Trinité. Et il lutte avec Dieu toute la nuit. Vous savez c'est extraordinaire quand je rencontre un chrétien et au bout de quelques minutes de parler avec lui tu sais qu'il est en lutte avec Dieu. Il veut te faire coin que non c'est un problème avec son église ou un problème avec son employeur ou un problème avec sa femme un problème avec un ami un membre de famille non c'est pas vraiment ça il est en lutte avec Dieu. Et vous avez quelque chose Dieu va lutter avec toi aussi longtemps qu'il le faut ça c'est son amour ça c'est son amour Amen il va lutter avec toi non pas pour te donner ce que tu veux mais pour te donner ce qu'il veut pour que à la fin en fait tu lâches c'est ça c'est ce que Jacob il a fait à l'aube du lendemain il dit je te lâche pas tant que tu ne me bénis pas et l'ange Dieu touche la hanche de Jacob quelqu'un qui marche profondément avec le Seigneur marche avec toujours un peu boiteux on porte les traces de la discipline de Dieu et ça ne nous rend pas tristes on saute c'est juste que lorsqu'on marche ça se voit un peu tu sais tu connais quand tu as quand tu as marché quand tu as parlé avec quelqu'un qui est passé par le moulin de Dieu Amen par la fournace de l'Esprit Saint il n'a pas l'odeur de la fumée il a un bon odeur de la présence de Dieu et ça ne se gagne pas mes amis Amen on trouve ce doux parfum de Dieu lorsqu'on passe par son moulin quand on passe par ses écrasements quand Dieu dit ok c'est bien tu me sers tu fais tant de choses pour moi mais tu le fais par toi-même et tu le fais pour qu'on puisse te voir quand est-ce que tu vas vraiment te lâcher entre mes mains pour que je fasse avec toi ce que je veux et puis la troisième ah oui il appelle ce lieu Peniel qui signifie tout simplement le visage de Dieu quand tu as vu la face de Dieu là ta vie est changée et puis la troisième confrontation qui lui a transformé il a rencontré son frère Esaïu il avait grand peur de lui mais il n'avait aucune raison d'en avoir peur parce que il se trouvait miraculeusement que son frère a changé aussi que son frère était tout content de le voir il ne voulait même pas accepter le cadeau que vous lui donnez Jacob mais son frère était aussi changé tu vois ce que j'appelle j'appelle ça la place de la grâce parce que toutes les heures du conseil pastorat n'auraient pas pu faire ce que Dieu a fait miraculeusement dans le coeur d'Esaïu Jacob ne devait pas travailler pour ce miracle Dieu lui a donné c'était un cadeau et quand tu reçois de tels cadeaux tu sais que tu as trouvé le lieu de la grâce et là il monte à un hôtel pour offrir à Dieu une offrande cette fois-ci ce n'est pas un traité de paix entre un adversaire comme avec Laban ce n'est pas juste un monument pour parler d'une expérience personnelle qu'il a eu avec Dieu non cette fois-ci il monte à un hôtel un lieu d'adoration et écoutez le nom qu'il a donné à ce lieu il le baptise El Eloi Yisrael El c'est un mot Eloi un autre mot et Yisrael Yisrael c'est le nom de Jacob quand Dieu lui a donné le nom d'Israël qu'est-ce que ça signifie tout simplement le Dieu puissant d'Israël il a compris enfin que Dieu n'était pas contre lui pour lui il fallait juste lâcher et s'abandonner à lui et dire Seigneur pas mon plan mais le tien soit fait pas ma volonté mais que la tienne soit faite dans ma vie levez-vous s'il vous plaît Dieu est le Dieu des nouveaux commencements frères et sœurs Jésus assis sur son trône céleste dans l'Apocalypse 21 dit ceci voici je fais toute chose nouvelle écoutez cela voici je fais toute chose nouvelle est-ce que vous pouvez le répéter avec moi voici je fais toute chose nouvelle encore une fois voici je fais toute chose nouvelle à travers le prophète Esaïe il a dit ceci je fais je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée ne la connaîtrez-vous pas ne la connaîtrez-vous pas je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude frères et sœurs Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans la vie Alléluia et aujourd'hui ensemble on va marquer ce moment on va marquer ce point dans notre chemin essayez dans l'imagination que tu es sur un chemin qui représente ta vie tu sais comme sur les routes nationales il y a parfois des petits morceaux de ciment des bornes qui marquent le kilométrage on va on va on va marquer quelque chose ici sur ce point dans notre chemin on va juste dire ok là aujourd'hui on a dit ok là commence un chemin qui mène à la transformation et je m'engage à suivre le Seigneur là où il veut quand il veut à la vitesse qu'il veut pour que le résultat soit ma transformation es-tu prêt es-tu prêt alléluia fermons les yeux et levons les mains alléluia papa ici devant ton tronc de grâce nous savons que nous ne sommes pas capables avec notre force humaine d'aller où tu veux nous amener un peu comme tu as dit à l'apôtre Pierre tu as dit que les mains allaient le saisir pour l'amener dans un lieu où il ne voulait pas aller c'est un petit peu comme ça pour nous tous mais tu nous as appelé tu nous convoques à la transformation et nous avons chacun un rendez-vous avec ce destin donc aujourd'hui papa dans ma vie personnelle dans la vie de Robert là aujourd'hui ici à 215 avenue président Wilson devant ton tronc de grâce je marque ce moment dans ma vie je dis Seigneur je m'engage à prendre ce chemin de la transformation et le suivre là où tu veux m'amener alléluia quel que soit le prix que cela va me coûter halléluia même si tu veux me faire passer par le brisement peu importe Seigneur ce que tu veux faire dans ma vie mais Seigneur je marque ce moment dans ma vie sur ce chemin et je vais dire Seigneur je ne vais plus jamais reculer je dis que la transformation c'est pour moi car aujourd'hui je reconnais ta volonté la volonté céleste pour ma vie aujourd'hui et je prends mon engagement et que cela soit écrit dans les lieux célestes et que tu m'accordes aujourd'hui toutes les grâces divines toutes les puissances nécessaires pour que cette œuvre s'achève à la gloire de Jésus Christ voici ma prière frères et sœurs faites maintenant la vôtre levez la voix juste maintenant levez la voix et faites maintenant votre prière à Dieu le Père il est là pour la recevoir on va chanter un chant d'adoration pendant ce chant alors que chacun je lève sa voix et que cette prière monte au ciel et que Dieu fasse hallelujah à noter ces prières qui montent comme un doux parfum hallelujah je les vois monter vers les cieux comme des doux parfums comme des encens qui remplissent les lieux célestes sois glorifié papa jésus sois glorifié glorifie ton nom dans nos prières glorifie ton nom maintenant dans nos obéissances dans notre foi je lâche tout oh sois glorifié jésus sois glorifié seigneur ce matin je lâche tout pour m'engager j'ai à te suivre je lâche tout pour te rencontrer je le dis je lâche tout pour m'engager je lâche tout pour te rencontrer hallelujah levons la voix et adorons le Seigneur je le dis 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 pour m'engager à ta volonté je le dis je le dis pour te rencontrer venir à ta rencontre je lâche tout pour m'engager pour te rencontrer je lâche tout pour te rencontrer je vais le dire encore je lâche tout pour m'engager je lâche tout je lâche tout pour te rencontrer mon Dieu mon roi mon bénébé je lâche tout pour m'engager pour m'engager pour m'engager pour m'engager je lâche tout pour te rencontrer pour m'engager 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 ... ... Alléluia. On va voir quelque chose d'un petit peu différent ce matin. Alléluia. Je vais vous demander de juste tourner vers quelqu'un à côté de toi. Alléluia. 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 Alléluia.